Voilà, panneau 5 secondes, ça veut dire que le départ est imminent, qui va jaillir le premier de cette grille de départ. Est-ce que c'est Guillaume Plé ? C'est bien parti pour Guillaume Plé, pour Simon Escalier aussi, pour Pierre Bautier aussi, et Stéphane Plaza qui a, je crois, réussi à garder sa place, c'est déjà pas mal, puisque Tony Akissinger est parti plus vite que lui, et Frédéric Michelac n'a pas été mettre le nez dans la mêlée, il les laisse... Pour la première fois de sa carrière, il s'est positionné à l'arrière. Voilà, il dit moi de toute façon, je suis un ouvreur, je suis pas un avant, je vais pas mettre le nez dans la mêlée, parce qu'il y a des trucs qui traînent dans ces endroits qui sont pas bons à prendre. Et il joue avec le numéro 15 là. Oui mais là il joue mal, il s'est arrêté déjà, tiens, Michelac il a dû dire, ouh là là, moi je vais directement en troisième mi-temps, je joue pas la deuxième. Il repart. Ah, et Stéphane Plaza a été mesuré l'épaisseur du talus dans le virage de la DZ. Allez, en tête Guillaume Plé, on s'y attendait, c'est le vainqueur d'hier, c'est le vainqueur des manches de ce matin, c'est le favori. Simon Escalier juste derrière, Pierre Vautier est tout prêt, et Tonya Kissinger pour sa première course automobile, première course sur glace, et bien pour l'instant elle suit le mouvement. Mais elle fait ça très bien. Elle a fait une remarquable performance tout à l'heure, et Guillaume Plé, attention, sur la menace de Simon Escalier, puisqu'il n'y a que six petits dixièmes d'écart, alors que Pierre Vautier est parti en tête à queue, ce qui permet à Tonya Kissinger de prendre la troisième place pour l'instant. Ah, mais si elle fait podium, ça va être magnifique, et très télégénique. Alors Fred Michalac arrêté, on la verra sur le podium de toute façon. Fred Michalac arrêté sur le bord du circuit, et Stéphane Plaza une nouvelle fois dans la déconfiture la plus complète. Il y a déjà un changement avec Michalac qui va être remplacé, donc il a fait le début du match. Oui, ça bouge, ça bouge sur le banc. Alors toujours le duel, Guillaume Plé, Simon Escalier en tête de cet Enedis Trophée Andros électrique, avec comme l'anti-camarade, six tours à effectuer, mais il n'arrive pas à s'échapper, Guillaume Plé, aujourd'hui, comme il l'a fait hier au soir. Il a toujours derrière lui Simon Escalier, le régional de l'étape, enfin l'un des régionaux de l'étape dans cette catégorie Enedis. Parce que lui, il est tout près d'ici, il est plus en son. Le double champion olympique de snowboard, lui, est en train de revenir sur Tonya Kissinger dans le centre du circuit, mais elle garde pour l'instant la troisième place. Ça dit, heureusement qu'il ne va plus vite en snowboard, quand même. Il a dit que c'était plus facile, ça descendait. Il a de l'humour, du talent, des médailles et de l'humour. Exactement. Alors qu'on voit Frédéric Michela qui va prendre le drapeau des commissaires, peut-être, Labran. Pour l'instant, il est en train de faire des signes que je n'ose même pas vous expliquer à Stéphane Plaza. Ce n'est pas téléginique, ça. Non, ce n'est pas téléginique. Attention, Tonya, à la sortie de la parabolique, de ne pas mettre trop d'angle. Puisque derrière, il y a Pierre Vautier en embuscade qui va tenter l'intérieur et je crois qu'il va passer. Il va passer, Pierre, eh bien oui, il réussit. Mais elle se met face au talus et Tonya repasse. Ah, mais elle est teigneuse, hein, Tonya ? Oui, c'est bien, c'est bien. Allez, toujours Guillaume Play avec un peu plus d'une seconde d'avance maintenant sur Simon Escalier. Et Tonya qui va garder sa troisième place pour l'instant parce que Pierre Vautier... Ah, elle fait l'erreur ! Elle fait l'erreur dans le dernier virage dans la ligne de chrono. Pierre Vautier qui réussit à passer. Puis elle va dans la Dezmolle, là-bas, ça va être plus compliqué. Et voilà, Pierre Vautier qui passe troisième. Tonya Kinsinger quatrième. Oh, zut ! Ah, zut ! Oh, zut ! Et M. Stéphane Plaza qui continue son état des lieux sur le circuit avec un bon retard de pas loin d'une minute. Non, j'exagère, mais il a bien 40 secondes. Oui. Sur les leaders, d'ailleurs, qui reviennent vers lui. Une nouvelle fois, les signes de Frédéric Michalac au bord d'un fils, là-bas, à l'entrée du virage de la Dez. Alors que devant, on s'explique toujours, entre Guillaume Pley, le leader de cette Enedis Trofeandros et Simon Escalier, qui le suit comme son ombre. La moindre bêtise de Guillaume Pley sera immédiatement exploitée par le champion d'Europe de Nascar. Oui ! Comment ? Le champion d'Europe de Nascar. Oui, mais il n'est pas si loin, t'as raison. Non, non, il est tout prêt. Il est tout prêt. Et en plus, il est blanc sur blanc, il est camouflé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que s'il Pley regarde dans son rétro, il ne verra rien. Il fait du faux mec. Voilà. Allez, Pierre Bautier qui passe en troisième position maintenant. Ah, j'avais perdu Tania, mais la voilà, qui conserve sa quatrième place. Et il nous a dit ce matin au micro de Thierry Blanco qu'elle s'amusait beaucoup. Qu'elle commençait à adorer ça. Voilà. Et tu vois d'ailleurs, ça se voit parmi tous ses invités, celle qui a le plus progressé et qui, visiblement, est la plus heureuse au volant, c'est elle. C'est elle, absolument. Alors Stéphane, toujours loin derrière, sous le regard méprisant de Frédéric Michelac. Les hommes de tête arrivent sur le passage de la ligne pour entrer dans leur dernier tour de course de cette finale. Toujours à l'avantage de Guillaume P, qui s'est un petit peu débarrassé de la pression de Simon Escalier, puisqu'il y avait une seconde 2, il y en a une seconde 5 maintenant. Et Guillaume Pley, en plus, qui affiche le point supplémentaire du record du tour. Donc, c'est la balade pour Guillaume Pley. Qui va repartir ce soir, enfin, il a encore un tour à finir, tu me diras, mais qui va repartir avec le double bouclier, parce que les trophées ici sont absolument splendides. Et il va repartir avec le double bouclier de vainqueur de la première et de la deuxième journée. Oui, j'en connais un qui n'a pas le bouclier de Branus, c'est pas pour dire. Et je rappelle qu'on retrouvera toutes ces courses ce soir, 19h45 en clair sur Canal+. Petit souci là-bas pour la voiture Loxam de Tuna Kinsinger, qui va se faire dépasser par Stéphane Plaza. Oui, si, il la dépasse. Eh bien, si, il gagne une place. Une petite erreur, la seule de rendre toute la course. Et voilà, Stéphane Plaza repasse alors que les deux premiers vont arriver. Et le vainqueur de cette finale, Guillaume Plais, voilà qui est fait, l'ancien parrain, qui remporte la victoire devant Simon Escalier. Deuxième, mais on va attendre un peu, peut-être autant aller prendre l'apéro, on va avoir le troisième. C'est-il, 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 c'est-il est pire. Oh, voilà, non, il est déjà la pire, ça va, il est dans le centre du circuit. Notre snowboardeur, double champion l'épic, champion du monde, vainqueur de nombreuses reprises du gros bloc de cristal de la discipline. Eh bien, il va prendre la troisième place, voilà qui est fait. Et que, jusqu'au bout, j'ai l'impression, Stéphane Plaza va réussir à tenir sa place. Mais comme il reste trois virages avec Stéphane, c'est jamais fini. Non. Il y a toujours un truc qui peut arriver. Oh là, une petite touchette là, sans conséquence pour lui. Il n'y a plus qu'un virage, il ne va pas nous faire une boulette dans le dernier virage quand même. Voilà, il s'applique, il s'applique, il s'applique, il s'applique, il s'applique. Et c'est passé. Oui, c'est bon. Bon, maintenant, il n'a que la ligne droite, donc il devrait aller prendre la quatrième place. Il ne faut pas dire qu'il s'applique, parce qu'il s'applique, ça va sur les murs. Et il va s'arrêter, féliciter Frédéric Michalac, je pense. Voilà, c'est ça, il s'arrête. Il va lui dire merci, et Tonya Kinsinger qui va en terminer. Oh là, elle était à l'extérieur, bloquée dans la neige. Aïe, aïe, aïe. Ah, pas de chance dans ses derniers tours, alors qu'elle avait fait une grande partie de cette finale bien placée. Ah, puis là, je crois qu'elle est posée. Là, je crois qu'elle est posée, on aura du mal. Il faudra peut-être aller la pousser. Et voilà, il est sympa, Stéphane Plaza, après avoir mesuré les pièces et le garage. Il prend avec lui Frédéric Michalac pour l'éviter de rentrer à pied. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Et il le ramène du côté du paddock.